Et salut tout le monde ici Drug, j'espère que vous allez bien. J'ai eu la chance de pouvoir tester le premier boss du sanctum de la domination Tarangru mode mythique hier soir sur le PTR de la 9.1. Alors bien sûr c'est un premier aperçu et il y aura peut-être des changements à la sortie du patch. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du design du boss, à me soutenir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne, vous pouvez me retrouver également tous les jours sur Twitch, bon visionnage à tous. Ce boss a la particularité de devoir se préparer avant le combat en tuant 4 Hades qui vous apporteront des pouvoirs d'anima comme dans Torghast. Je trouve déjà ça fun rien qu'à l'idée de buff mon perso comme dans la tour. Bien sûr ces pouvoirs ne sont pas uniquement des dégâts supplémentaires, il y a aussi de la survie et des passifs qui seront indispensables pour faciliter le down du boss. Ce boss sera composé de deux faces, la première correspond à 90% des PV du boss. Celui-ci fera un cycle de compétences un peu comme le destructeur du château Natria. Sa première compétence sera Hurlement prédateur qui demandera à votre raid de s'écarter pour éviter de propager la peur autour de vous. Ce debuff peut être dispel ce qui en fait une mécanique vite oubliée. Sa deuxième compétence, chaîne de l'éternité, cible un joueur qui devra se placer derrière un mate qui a la possibilité grâce à son pouvoir d'anima de tanker la compétence. Sa troisième compétence, brume affamé, assombrit une grande partie de la salle en laissant des zones safe. Un totem de chamans, un roi or de druides sont mandatoris et facilitent le passage d'une zone à une autre. Pour finir, sa dernière compétence consiste à soak des zones qui vous donneront un debuff durant l'ensemble du combat. Il faudra alors répartir sur l'ensemble du raid ces différents debuffs. Pour la P2, Tarangru absorbe l'ensemble de nos pouvoirs d'anima et fait 500% de dégâts en plus. Autrement dit, il va one-shot tout le monde un par un. Il faudra alors, lorsque vous êtes la cible, courir le plus longtemps possible afin de permettre aux autres de DPS. Voilà, je pense que pour un premier boss, il est vraiment sapin d'accéder aux pouvoirs d'anima et en plus il est accessible. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur le raid. Bye bye !